Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une autrice qu'on aime beaucoup à la bibliothèque Louise Michel qui s'appelle Cahoutère Adimi qui a publié en septembre dernier un roman qui s'appelle Au vent mauvais qui a reçu le prix des étudiants France Culture Télérama. C'est un livre absolument magnifique qu'on peut lire à plein de niveaux différents. On peut le lire comme une fresque historique en Algérie sur tout le XXe siècle. Donc ça va parler de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, de la décennie noire. C'est également une magnifique histoire d'amour entre Tarek et Leïla. Et c'est également un roman qui pose la question de ce que peut, a le droit de faire un auteur ou une autrice quand il s'inspire de faits réels. Puisque Cahoutère Adimi ici s'est inspiré de l'histoire de ses grands-parents qu'elle a romancée un petit peu. Et donc se pose la question de quoi ? Avec quoi on fait fiction ? Qu'est-ce qu'on invente ? Qu'est-ce qu'on n'invente pas ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les gens notamment de sa famille ? En tout cas la question est posée. A chacun de voir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Cahoutère Adimi, elle a publié beaucoup d'autres romans. Notamment le très beau roman Nos Richesses. Qui se passe aussi en Algérie. Et qui relate toute l'histoire d'Edmond Charlot. Qui était libraire à Alger. Et qui a notamment été le premier éditeur d'Albert Camus. Mais pas que. Qui était un personnage très important dans la vie culturelle algérienne. Ainsi que Les Petits Décembre. Qui est une très jolie histoire. Qui se passe à la fin des années 80. Dans un quartier commune proche d'Alger. Dans une cité. Et on suit trois enfants qui sont dans cette cité. Ainsi que tout un tas d'autres personnages. Et notamment cette magnifique Adila. Qui est une Moudjaïda. Qui a fait la guerre d'indépendance. Qui est un très très beau personnage. Dans tous ses romans. Cahoutère Adimi est très très forte. Pour planter des décors absolument incroyables. Donc comme vous l'aurez compris. L'Algérie tient une part très importante dans son oeuvre. Puisque Cahoutère Adimi est algérienne. Elle a écrit également des romans. Des nouvelles. Des pièces de théâtre. Elle a participé. Et co-scénarisé le film Naufrangin. Avec Rachid Bouchard. Qui est sorti en fin d'année dernière. Donc c'est une femme talentueuse. A qui on aurait envie de poser mille questions. Chance incroyable. On va pouvoir le faire. Car elle vient à la bibliothèque le 25 mars. Dans le cadre du festival Hors Limites. Donc elle sera avec nous à 18h. Il y aura dans un premier temps. Une petite place pour une carte blanche. Puisque elle a écrit un texte. Spécifiquement pour cette occasion. Et ensuite on pourra échanger avec elle. Ou poser des questions. Et il y aura une vente de livres. Et des dédicaces. Donc on est impatients de la retrouver. Et impatients aussi que vous. Vous veniez à la bibliothèque Louise Michel. Pour cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada